Je commence seulement maintenant, je commence seulement à avoir, mais ça met du temps. Et en fait au début je faisais des interviews avec lui en anglais, mais alors j'avais toutes les autres télé qui étaient là, à chacun posé des questions. Et un jour je me suis dit, mais en fait je vais changer. En plus je trouve que vis-à-vis des nombreux téléspectateurs néerlandophones qui me regardent, c'est-à-dire c'était une marque de respect et tout, et donc je trouvais ça bien. J'ai commencé à faire mes interviews en Irlandais. J'ai quand même pas mal perdu en Irlandais, parce que je ne parle pratiquement plus jamais, parce qu'en F1 on n'utilise pas beaucoup, mais enfin voilà, c'est une bonne manière de remettre la machine en route. Et depuis que je fais mes interviews en Irlandais, en fait je suis quasi seul, parce que personne ne comprend rien. Et donc les gars qui mettent leur micro, au début ils étaient là, et puis ils les retiraient en disant, et ils me venaient de voir en disant, what's the language you do, j'ai atteint. Et là je me suis dit, ben voilà, je suis tout seul avec lui, c'est fantastique. Et donc ça permet de rapprocher les trucs, et quand je le vois, je lui dis, ah Max, oh shoot ! Et alors ils me répondent, ah elle l'est-tu ? Et voilà, ça crée des petits trucs qui font que... Et puis son père, je connais bien son père de l'époque, et donc ça permet aussi de créer des rapprochements. On a parlé de pas mal de pilotes, est-ce qu'il y en a un qui... Quel est votre pilote préféré ? Toutes les deux confondues ? J'en ai pas, j'en ai pas, vraiment, j'en ai pas un pilote préféré, souvent, c'est à mourir de rire d'ailleurs, parce que parfois je me fais insulter quand je me demande, parce qu'il y en a qui disent, pour le même fait de course, mais c'est un malade, il est pro Hamilton, mais c'est un, il est pro Verstappen, et je sais jamais quoi dire, bon, en fait, je réponds jamais, parce que sinon, si je rentre là-dedans, j'en sors pas, mais une fois, une fois, j'ai répondu, parce que je m'étais vraiment fait insulter, et c'était pour un fait de course très précis, il y en a un qui disait, l'ignorant, il est vraiment 100% Hamilton, et l'autre, 100% Verstappen, et j'ai pris les deux trucs, et je les ai envoyés à chacun, en disant, que vous dire ? Trois petits points, l'air de dire, vous voyez, si j'étais 100% pour l'un, l'autre ne dirait pas l'inverse, donc ça veut dire que ça reste très subjectif. La seule chose que j'espère quand je commente, et peut-être que parfois certains le perçoivent en disant, il doit être pour un tel ou pour un tel, c'est que j'espère que le championnat va durer le plus longtemps possible, et que le titre va se, bon, c'est un rêve, mais ça arrive qu'on entend, que le titre va être attribué le plus tard possible. Et donc, quand il y en a un qui a trop d'avance et qui l'abandonne, je ne peux pas me réjouir, mais au fond, moi-même, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal, parce que l'écart va se réduire. Mais je ne suis pas plus pour l'un que pour l'autre, il y en a que je préfère, il y en a avec qui je m'entends mieux, bien sûr. Maintenant, il y a des pilotes qui m'ont plus marqué que d'autres au fil des années, pour différentes raisons. Là, c'est sûr que je ne peux pas ne pas mentionner Erton Senna, que j'ai moins bien connu, parce que c'était au début, mon premier Grand Prix, c'était en 91, donc je l'ai vu en 91, en 92, en 93. Il y a eu, en 93, à la fin de la saison, un moment important, c'est qu'on a été invité, on l'a signé chez Williams, Renaud, on a été invité pour un stage de trois jours à Estoril, au Portugal, et Senna était là, et on n'était pas tellement de journalistes, et donc ils faisaient des essais la journée, et puis le soir, on mangeait ensemble, ils passaient table en table, c'était prodigieux, c'était un souvenir incroyable, et là, on voyait, il y a des gens qui ont des charismes, il y en a qui n'en ont pas, lui, tout le monde parle, il rentre, tout le monde se perd. C'est incroyable, je vous ai dit ce qui se passe, c'est marrant, il y a la magie qui opère, il y avait un style et un style certain, les interviews qu'il donnait, j'ai pu en faire pas beaucoup, mais quand même quelques-unes, et c'était assez magique, en fait, ou bien ils connectaient, et alors on était partis, alors on devenait presque mystique, et il parlait, il parlait, c'était prodigieux, ou bien ça ne connectait pas, et alors c'était vite expédié, mais c'était vraiment quelqu'un de vraiment fantastique, bien élevé, il n'était pas mal, et tout, c'était vraiment quelqu'un d'impressionnant, lui m'a impressionné, je suis marqué pour différentes raisons, dont certaines évoquées m'ont impressionné, moi, concernant Chou, quand je parlais de son, sa phobie du respect de la vie privée, ça explique aussi la manière dont son cas est aujourd'hui géré par la famille, parce qu'en fait, il n'y a aucune info qui filtre, il n'y a aucune image, il n'y a rien du tout, et moi, j'ai de temps en temps des infos par sa famille, ou par sa, son attaché de presse, qui n'est plus son attaché de presse, qui était sa responsable, communication, enfin, elle faisait un peu tout, et elle est toujours là, elle s'occupe de son fils aujourd'hui, et elle m'a toujours dit, il y a des temps, tu le connais, tu sais comment il était, son plus grand plaisir, c'était de respecter la vie privée, aujourd'hui, nous, on respecte la vie privée, et on ne veut pas que les gens voient, mais en plus, enfin, je ne sais pas, mais, moi, personnellement, est-ce que ça nous apporterait quelque chose, de voir une image, de Michael Schumacher, pesant 38 kilos, et étant méconnaissable, sans bouger ou quasi, moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir ça, alors, on n'a aucune info, la seule chose, c'est que son attaché de presse, avec qui je m'entends très bien, son fils, on ne parle jamais vraiment de son père, un peu, mais je n'ai jamais osé vraiment lui poser une question précise, par exemple, son attaché de presse, de temps en temps, on parle un tout petit peu de Michael, comme on dit, et alors, elle me dit, et chaque fois, chaque fois, elle a les larmes aux yeux, et elle me dit, si je pouvais, si je pouvais te dire quelque chose, trois petits points, et ça veut dire, que s'il y avait quelque chose qui était différent, qui se passait, elle me le dirait, et donc, il n'y a rien qui bouge, quoi, donc malheureusement, je pense que, bon, voilà, ça c'est entre nous, mais je pense que, un jour, on va dire, voilà, Michael n'est plus là, il a été enterré, tout sera terminé, je pense que ça se passera comme ça, qu'on ne nous dira pas, tiens, qu'on nous dira, voilà, il est parti, mais tout aura déjà été organisé, je peux me tromper, je pense que ce sera un jour comme ça, j'espère que non, mais voilà, je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'espoir.